Les interviews avec notre partenaire Orange, opérateur du 100% Fibre en Champagne-Ardenne. Et retour en direct comme promis les 14h41. Et avant de commencer l'interview avec Laurent Toussaint et Lydie Neva, je voudrais faire une spéciale dédicace à Thierry qui a eu l'amabilité de nous sculpter une courgette et un navet dans une petite corbeille orange. Merci beaucoup Thierry, elles sont à l'antenne, on les voit, elles sont là ! Alors à mes côtés aujourd'hui je reçois Lydie Neva qui est gérante de l'enseigne au bureau et Laurent Toussaint qui est le propriétaire des murs et primo-exploitant de l'enseigne. Bonjour ! Bonjour ! Et puis Hervé qui va suivre l'interview avec nous et toujours avec nous en studio, Arnaud, notre technicien hyper compétent. Waouh ! On verra après ! On parle un petit peu déjà en premier avec Laurent Toussaint du bureau, cette première date d'implantation remonte à quelle année ? Alors on était en 2005, novembre, c'est un établissement qui a vu le jour en fin d'année où l'exploitation n'était pas facile au départ parce qu'il fallait se faire connaître. On était en extérieur de ville, clairement les gens ne nous identifiaient pas comme un restaurant en plus. Donc les débuts n'ont pas été toujours faciles et au fil du temps on a su convaincre aussi et garder nos clients convaincre par le type de restauration qu'on faisait. également par les choses qu'on y faisait, type les soirées, enfin plein de choses différentes qui faisaient qu'on arrivait à capter tout un panel de personnes différentes également. On voyait beaucoup plus par exemple la famille le samedi soir et le dimanche et à côté de ça le jeudi soir on avait nos soirées, on avait une clientèle nettement plus jeune et qui venait nous visiter. par nos compétences de toute équipe on a réussi à fidéliser nos clients et aujourd'hui cet établissement rentre dans sa douzième année et puis ben il se porte pas mal quoi voilà. Vous vous êtes installé à Châlons en 2005 mais l'enseigne au bureau a vu le jour en quelle année sur le territoire français ? Alors l'enseigne au bureau elle avait, je pourrais pas vous dire avec précision parce que c'est monsieur de Déquer qui l'avait créé je crois 5 ou 6 ans. Fin des années 80 ? Tout à fait, il avait monté un premier établissement à Lille qu'il avait appelé au bureau donc pourquoi le bureau parce que tout simplement quand ces messieurs venaient boire un verre ça a évité de mentir à leurs femmes en demandant où ils étaient par téléphone. Donc le concept était pas mal trouvé, ça a été revendu à la société Imbev qui est aujourd'hui le premier brasseur français et de là aujourd'hui nous avons Olivier Bertrand avec la franchise qui a repris les rênes de cette franchise qui font quand même un bon travail parce que c'est aujourd'hui des gens qui exploitent beaucoup beaucoup d'enseignes et on a un niveau de compétence qui est derrière et qui tient la route quoi. Vous connaissez le nombre d'établissements sur la France ? Alors il change tous les ans bien sûr entre les établissements qui déposent l'enseigne, ceux qui se créent. Je crois que l'année dernière on était sur le number one au niveau de création en enseigne à savoir 10 par an ce qui est énorme au milieu de franchise comme des établissements qui tournent aux environs de 2 millions d'euros donc c'est pas toujours facile surtout qu'on est dans un domaine d'activité où la restauration n'est pas toujours toujours bien bien suivie par nos banquiers mais on doit tourner aux alentours d'une centaine d'établissements aujourd'hui sauf erreur de ma part. D'accord, le concept au bureau c'est savoir s'adapter aux besoins du client à n'importe quelle heure ? Le but effectivement c'est un peu la question que je me suis posée quand j'ai cherché un établissement à monter je me suis dit comment faire pour mixer effectivement les populations en fonction des besoins de la population et en fonction de aussi se faire plaisir dans son travail. Et effectivement l'avantage de cet établissement c'est qu'aujourd'hui en termes de restauration on a une gamme qui est très vaste au niveau de ce qu'on peut proposer ne serait-ce qu'en plat du jour mais également en fonction des heures vous allez avoir une population qui est complètement différente et vu le prix de ce type d'établissement le mieux c'est quand même qu'il soit ouvert avec un panel d'heures le plus large possible justement pour essayer de toucher le plus grand nombre de clients et de populations. Alors une clientèle différente en fonction des heures mais aussi qui s'adapte, enfin qui vient grâce aux différents pôles que vous avez à l'intérieur de... A proposer, tout à fait. Donc vous avez un secteur terrasse pour ceux qui disposent d'une terrasse lorsque le temps est au beau fixe on peut s'y attabler. Vous avez aussi un côté pub, enfin un côté bar, voilà, plus ambiance pub, un côté restaurant et dans certains vous avez même un côté un peu vip. Tout à fait, c'est le cas chez nous au jour d'aujourd'hui et on a surtout une offre de restauration qui va varier aussi en fonction des moments. On sait que les gens le midi ont un timing qui en général quand ils franchissent notre porte n'est pas plus de 45 minutes pour les gens qui ont de la chance parce que les autres c'est 30 minutes. Donc on se doit de leur offrir un repas complet entre plat dessert à un prix attractif mais aussi dans un timing à respecter parce que sinon ils viennent nous voir une fois et puis ils ne reviennent plus, ce qui est tout à fait logique. Donc c'est effectivement pas à nos clients de nous adapter mais c'est à nous de nous adapter. Donc on fait en sorte effectivement d'avoir des plats du jour faciles à envoyer et de qualité. Une flexibilité aussi du personnel. Ouais, tout à fait. Et puis surtout travailler aussi avec des produits. On le voit sur notre Facebook régulièrement, il y a pas mal de photos qui sont postées. On essaye dans l'absolu de travailler le plus possible des produits frais. Les légumes nous sont livrés tous les matins. Alors c'est pour ça que j'aime bien poster ce genre de photos pour prouver qu'effectivement dans les enseignes on a une image des fois qui c'est un petit peu négatif avec des plats tout prêts à l'avance. Et bah chez nous c'est pas le cas quoi. Chez nous on fait encore de la restauration. On a une équipe de cuisiniers, ils sont au nombre de 7. Ils arrivent à 9 heures le matin. On fait notre chocolat nous-mêmes. Enfin on fait tout ce qu'on peut faire on le fait nous-mêmes. Alors justement on va parler un petit peu de ça avec Lydie. Lydie vous êtes au sein de l'établissement au bureau depuis 6-7 mois ? Alors gérante depuis le 1er décembre. Mais je suis entrée au bureau en 2012, décembre 2012 en tant que serveuse. Après je suis passée au poste de directrice et on a eu la possibilité de reprendre l'agence de l'établissement. Et pour reprendre la gérance d'un établissement comme au bureau est-il nécessaire d'être issu du milieu de la restauration ? Alors peut-être pas. Ce qu'il faut surtout c'est avoir l'amour de son métier. Apprécier les gens, aimer les gens. Et il est clair qu'il faut être dans son établissement comme si on était dans sa maison. Et on accueille les gens chez nous comme s'ils étaient chez eux. Et tout au long de cette ambition de reprendre l'enseigne au bureau, vous avez bénéficié d'un accompagnement, d'une formation. Vous connaissiez déjà en tant qu'employé, en tant que salarié de haut bureau. Mais après, lorsque vous vous êtes lancé dans la gérance, avez-vous suivi une formation ? Alors non, la formation l'a suivi en amont avec M. Toussaint, moi et mon mari, puisqu'on a quand même mis deux ans pour pouvoir prendre la gérance de l'établissement. On y était petit à petit pour que tout reste dans la continuité et que nos salariés ne se sentent pas perdus quand nous on allait reprendre. Parce qu'on est passé du poste de salarié au poste de gérant et il fallait que ça se passe bien pour tout le monde et pour les clients. Les clients n'ont pas perdu l'image. Il y avait une personne en moins, M. Toussaint, mais le reste de toute l'équipe est resté. Et la continuité se fait encore. La confiance ? La confiance dans l'équipe. Ils savent très bien comment la société fonctionne. Et pour eux, c'est très 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 important. Aussi bien les salariés que les clients. A ce jour, en septembre 2017, vous gérez combien de personnes dans votre équipe ? 15. 15 salariés. Donc du plongeur ? Du plongeur, aide-cuisine, femme de ménage, cuisinier, second, chef, serveuse, responsable de salle. Et puis nous deux, les deux gérants, parce qu'on est tout le temps en équipe avec nos salariés. C'est une chose qui nous tient à cœur parce qu'on est bien avec eux et c'est un travail d'équipe, c'est comme une grande famille. Certains au bureau sont ouverts 7 jours sur 7, d'autres 6 jours sur 7. Pour vous ? Notre jour de fermeture, le dimanche soir. Le dimanche soir. Donc c'est ce soir. Ce soir, oui. On va parler maintenant un petit peu de la carte. Vous parliez justement du point d'honneur que vous faisiez à utiliser des produits frais. Vous avez une gamme de cuisine simple, mais généreuse, qu'on peut déguster dans une ambiance déconstractée, un petit peu à l'image des pubs anglo-saxons. C'est le but aussi. Donc on vous propose sur la carte différents plats, des entrées au dessert. Vous nous mettez l'eau un petit peu à la bouche ? Didi ? On a déjà tous nos burgers qui sont déjà bien référencés sur la carte. Et en plus, on travaille avec des produits frais. La viande nous est livrée tous les jours par un boucher de chalon. Les légumes qui sont les oignons, les tomates, tout. Nous, on travaille aussi avec un maraîcher. Donc tout ce qui est dans le burger est frais. Du fait que les assiettes soient très appétissantes font aussi partie de ça. Parce que bon, en travaillant avec les locaux, on arrive à avoir quand même quelque chose de goûteux au goût. Ceci, et puis même les gens qui viennent juste pour boire un verre, on a toutes nos assiettes à partager. Finger food, planche de charcuterie, flamme queuche à partager, autour d'un verre. Tout se fait naturellement, en plus. Parce que les gens n'hésitent pas. Que d'un petit pot de cacahuète, vous passez une petite planche de charcuterie fromage à déguster entre copains, c'est plus sympathique. Et c'est vraiment l'esprit pub. Les salades aussi avec des produits saisonniers ? Les salades, les produits saisonniers. Aujourd'hui, sur la carte d'été, on avait une salade qui a fait un tabac. Elle s'appelle la salade green. On n'a aucune viande dedans, mais on n'a que des produits frais. C'est aussi une manière de s'adapter un petit peu au végétalisme, voire végétarisme. Végétarien, oui. On a des menus aussi, des plats pour eux. Dans chaque gamme, on a des flammes végétariennes, on a des salades végétariennes. On peut leur faire des plats de légumes entiers. On propose aussi des omelettes pour ceux qui ne veulent pas de la viande. Ils veulent une omelette, ils ont une omelette. C'est très apprécié parce qu'on a des clients habitués qui sont végétariens. Pour eux, c'est très appréciable de pouvoir pousser la porte et savoir qu'ils vont manger ce qu'ils ont envie de manger. Pour eux, c'est super. Est-ce qu'un haut bureau, mettons à Troyes ou à Dijon, se fait un point d'honneur aussi à utiliser des produits frais et locaux ? J'espère pour eux. Cela n'est pas forcément défini ou prédéterminé lors de la prise d'une franchise ? Non. Ce qui se passe, c'est que pour une grande partie, on a des références. On travaille avec nos références qui se sont envoyées par l'enseigne. Donc vous bénéficiez d'une centrale de référencement d'achat ? Et on a des fiches techniques aussi qui nous permettent de mettre les plats qui sont référencés sur notre carte. Donc pour 80%, oui, en général, c'est le cas. C'est une franchise un petit peu atypique, la franchise au bureau, dans le sens où vous avez à peu près, on doit tourner à 98% des établissements qui sont des établissements franchisés. Vous n'avez que deux succursales. Donc de ce fait, pour une grande majorité des gens qui sont dedans, ce sont des gens qui ont investi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans leurs établissements. Donc vous dire aujourd'hui qu'ils travaillent tous à 100% avec des produits frais, ça m'est impossible et ce serait un mensonge de ma part. Par contre, ils y sont largement invités parce que s'ils ne le font pas, les clients vont le ressentir un moment ou un autre. Et quand vous perdez la confiance de vos clients, clairement, aujourd'hui, vous perdez votre établissement. Mais voilà, comme disait Lydie précédemment, nous, notre métier, c'est d'offrir quelque chose. Et ça, ça ne s'invente pas, c'est inné, vous l'avez dans le cœur. Si vous aimez les gens, vous ferez du bon boulot parce que c'est avant tout un métier de service. Et le métier de service, ça ne s'apprend pas, ça vient du ventre. Et la cuisine, c'est aussi la convivialité, ils partagent avant tout ? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Quand on a une équipe de cuisine qui met de la vie dans les assiettes, franchement, quand ça arrive sur table que vous avez des clients qui nous font des smileys jusque-là, on est heureux. Et surtout quand les assiettes repartent vides. Les assiettes repartent vides, les clients sont contents. Et nous, si tout se passe bien, en plus, ça se ressent le travail de l'équipe. L'équipe est contente, tout le monde est content. Et voilà quoi. C'est une grande fierté de dire qu'un client repart satisfait et qu'il a eu tout ce qu'il voulait quand il a poussé la porte. Il s'est dit, je vais venir chercher ça. Et il repart, il a eu ce qu'il voulait. Voir un peu plus, il reviendra. Il reviendra. Voilà. Vous parlez tellement bien de l'enseigne au bureau. Pourquoi vous l'avez quitté ? Alors, je l'ai quitté pour des raisons personnelles, à savoir que je voulais m'implanter à l'étranger. Là aussi, pour des raisons qui sont diverses et variées. Et effectivement, bon, pour des raisons personnelles, je suis rentré il y a très très peu de temps. Et pour vous dire à quel point j'aime ce métier, je réouvre un restaurant. Alors, il ne sera pas sous une enceigne parce qu'il n'est pas question d'aller faire concurrence à Tonio. Il est dit qu'ils sont aussi des amis. Ça ne sera pas très très respectueux de ma part. Mais oui, effectivement, j'aime ce métier. Je vais continuer dans ce sens-là. Être aux côtés de Laurent Toussaint régulièrement, c'est un avantage précieux ? Ah oui, 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 oui. Ça a été un avantage précieux. Il est parti quelques mois et il est vrai que là, bon, il est de retour. Mais comme on dit, bon, on est déjà amis aussi dans la vie. Mais il est vrai que tout le temps qu'il nous a formés, qu'il nous a aidés à prendre l'entreprise, les deux premiers mois qu'on a pris l'entreprise, ils étaient quand même à nos côtés. Un investissement personnel. C'était son investissement personnel. Une démarche volontaire aussi de votre part. Tout à fait. Et il ne tenait pas à partir sans qu'on soit capable de nager tout seul. Donc, voilà, ça s'est fait super bien. Et puis, moi, je dirais même un grand merci à lui parce que je pense que beaucoup de personnes lâchent leur entreprise et ils la vendent. Et puis, tenez, prenez et débrouillez-vous. Que là, ce n'est pas le cas. Est-ce que la franchise au bureau est envisageable à l'étranger ? Est-ce que le concept peut être exporté ? Alors, oui, bien sûr. L'idée, quand même, vient d'Angleterre. Donc, on est sur un thème de peuple londonien à la base. Donc, clairement, l'exporter en Angleterre, ça serait un peu compliqué, je pense. Peut-être m'aperçu. Peut-être m'aperçu. Maintenant, effectivement, pourquoi pas ? Alors là, ce n'est pas de mon ressort, mais effectivement, oui, ça serait quelque chose qu'on pourrait faire à l'étranger. C'est une thématique qui, de façon, passe partout. C'est un établissement qui vieillit très bien, en plus, parce que le bois se patine, ça lui donne un côté un peu ancien. Donc, clairement, bien sûr, il y a des travaux quotidiens qui sont faits dedans pour le garder en bon état. Mais effectivement, avoir un cuit qui patine, ce n'est pas comme si vous allez avoir un velours qui serait complètement effiloché. Ça lui donne quand même un cachet sympathique. Donc, après, la seule chose qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est qu'effectivement, on a des gens qui nous donnent leur confiance quand ils poussent la porte. Et tout simplement, comme j'ai l'habitude de dire à toute mon équipe, ne calculez pas en chiffre d'affaires. Notre chiffre d'affaires, à nous, c'est le sourire de nos clients qui sortent de chez nous. Et quand vous avez un client qui sort avec le sourire, quelque part, le chiffre d'affaires, il suit. Et puis le bouche à oreille aussi, c'est la meilleure des publicités. Clairement, clairement, clairement. C'est pour ça que d'ailleurs, j'invite toujours nos clients, s'il y a un souci, à nous en faire part. Parce que sur le souci, on se fera un point d'honneur à le gérer sur place. Et surtout, qui n'ait pas peur de nous en faire part parce que ça nous aide aussi à grandir. Ça ne peut être que bénéfique. La critique constructive, elle est toujours la bienvenue. On parlait tout à l'heure des différents menus que vous proposez au sein de votre établissement. On parle des pubs anglais et on ne peut pas parler des pubs anglais sans bière. Vous avez un référencement assez hallucinant sur votre carte de bière. Vous devez faire un volume en hectolitres assez impressionnant. De mémoire, le volume, jusqu'à récemment, il était de 170 hecto à l'année. Il a quand même tendance à baisser depuis quelques années. L'établissement au bureau n'a pas été repris par un brasseur pour rien. C'était aussi pour booster un petit peu les ventes de leur bière et effectivement une mise en avant par rapport à des établissements qualitatifs. Cependant, effectivement, aujourd'hui, on le sait tous, la limitation d'alcool est très limitée et de notre côté, nous aussi, on fait très attention à ça parce qu'on a une part de responsabilité qui n'est pas négligeable par rapport à nos responsabilités. Après, effectivement, c'est des volumes qui ont tendance à se stabiliser depuis quelques années. Je pense qu'on fait partie des bons clients de notre entreprositaire. Du moins, ça se passe très bien avec nous pour l'instant, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ouais, on essaye d'avoir une gamme qui évolue. Une baie va aussi bien évoluer sur les gammes de la gamme LEF où, effectivement, il y a des nouveautés qui sortent à peu près tous les six mois. Elles sont souvent testées en avant-première dans nos établissements. Vous organisez des soirées à l'occasion ? Ça nous arrive, effectivement, en fonction des bières qu'on propose. C'est sûr que les bières blanches seront surtout proposées dans les mois d'été parce que ça s'y prête plus. Les bières de dégustation seront souvent proposées en hiver, surtout en période de Noël, avec la lèvre de Noël. Donc, effectivement, il y a des périodes où il y a des promotions qui sont plus faciles à faire par rapport aux produits qui s'adaptent mieux. Maintenant, on a aussi quelques bières bouteilles. Bon, ce n'est pas là où, effectivement, il y a la plus grosse demande. Je crois, sans vouloir m'avancer, en disant des bêtises, qu'on va avoir une pompe supplémentaire d'ici les mois à venir. Oui. Avec une nouvelle gamme de bières qui va s'étoffer. Pour octobre, on va passer à 9 pressions. Donc voilà. Après, il faut savoir qu'il y a 20 ans en arrière, dans les pubs ou dans les bars, vous aviez une gamme de 200 bières. C'était assez commun. D'ailleurs, c'était souvent la publicité que les bars y faisaient. Aujourd'hui, ce n'est clairement plus possible. Quand vous avez déjà une offre d'une quinzaine de bières, ce qui est déjà énorme. Parce que si vous voulez offrir de la qualité, il faut quand même savoir qu'il y a une date de péremption sur les fûts. Et à partir du moment où il est percuté, si cette bière n'est pas consommée dans la semaine, elle perd en qualité. Et clairement, quand vous avez du débit, nous, nos fûts font deux jours maximum chez nous. Et ça, il faut y faire attention aussi. Alors là, on parle des gros poids lourds du marché, sur le marché brassicole. On a la chance aussi à Châlons d'avoir des micro-brasseurs. Vous mettez en vitrine les micro-brasseurs de Châlons ? On ne peut pas, parce qu'on est référencés par un brasseur déjà. Nos établissements sont déjà... On n'a pas cette possibilité, malheureusement, parce qu'effectivement, ça aurait pu être sympathique. D'autant plus qu'on essaie toujours de faire travailler au niveau local, au maximum. Lydie, vous en parlez précédemment avec nos bouchers et nos maraîchers. En plus, ces gens-là, c'est aussi des gens qui nous font vivre au quotidien, parce que c'est aussi nos clients. Donc, clairement, le but est de travailler en osmos avec eux. Cependant, effectivement, sur le micro-brasseur, c'est compliqué, parce qu'effectivement, nos établissements étant la propriété, entre guillemets, enfin l'enseigne étant la propriété d'un brasseur, clairement, il ne va pas se tirer une balle dans le pied. Oui, peut-être que la demande n'est pas la même, quelqu'un qui... Oui, enfin, dans tous les cas, quand vous vendez quelque chose, vous n'avez pas envie qu'il y ait quelqu'un qui rentre sur votre marché, quoi. Ce n'est pas faux. Oui, Lydie ? Ce n'est pas faux, mais bon, on est bien conscients qu'on a nos locaux, qu'on avait ennemis, on a Chalon, il y a des super bières dans la région. On en est bien conscients. Rien ne vous empêche, après, d'aller la boire à... Mais rien n'empêche, parce que le petit jeune qui s'est même installé venu de Paris, là, j'ai bien l'intention de lui envoyer mon mari. Il fait fabriquer sa propre petite bière. La fabule. La fabule. Voilà. Donc, il a des superbes trucs, mais bon, il est clair que nous, on ne peut pas... Vous ne pouvez pas vous le permettre, parce que ça ne rentre pas dans le... Ça ne rentre pas dans le critère du pub. Mais bon, après, oui, on fait travailler quand même beaucoup de locaux. Être sous contrat au bureau, ça vous assure aussi une exclusivité territoriale. À Chalon, vous êtes le seul, il faut faire à peu près 45 km pour aller à Reims. On en trouve un à Reims, on en trouve un à Troyes, et puis c'est quasi tout. Ben oui, parce que clairement, un établissement aujourd'hui, pour qu'il ait de la rentabilité, à moins d'une ville de 25, 30 000 habitants, c'est compliqué, quoi. Vous allez retomber sur un établissement où vous allez vous limiter. C'est une force aussi pour vous ? Ben tout à fait, oui. Mais ça fait partie de nos contrats. Vous savez, ce n'est pas gratuit non plus. Il n'y a rien de gratuit. On ne parle pas du prix d'entrée pour... Il a beaucoup évolué, je ne pourrais même pas vous le dire. Donc aujourd'hui, clairement, moi j'étais un des premiers franchisés. à l'époque où c'est passé en franchise, c'est-à-dire que l'enseigne existait déjà depuis quelques années, mais la franchise venait d'être créée. Donc les prix que j'ai pu bénéficier à ce moment-là, certes, ne sont plus les mêmes. Et puis cette enseigne a aussi pris beaucoup en notoriété et en qualité. Les débuts étaient très très compliqués parce que, tout simplement, on travaillait avec des gens qui vendaient de la bière. Ce n'étaient pas des restaurateurs. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des gens comme Olivier Bertrand qui sont à la tête de l'enseigne au bureau, qui sont des vrais restaurateurs, avec des gens qui élaborent les cartes, avec des grands chefs derrière, qui prennent en compte effectivement la mise en œuvre des plats, la qualité des plats, leur rentabilité. Si, parce qu'on a beau aimer nos clients, malheureusement, une entreprise qui ne gagne pas d'argent, c'est une entreprise qui meurt. Donc on doit penser aussi à dégager une mariage bénéficiaire, ne serait-ce que pour grandir et pour la pérennité de nos entreprises. Mais effectivement, oui, l'enseigne est aujourd'hui une enseigne qui est... Je crois qu'on fait partie du top 10 de toutes les enseignes de restauration en France. Ça marche pas mal, il y a de la demande pour rentrer. Oui, c'est vrai. Lydie confirme ? Je confirme. Et puis bon, c'est vrai que dans la région, bon oui, on a Reims qui est à 45 km, mais bon, on peut pas... C'est pas des établissements qui vont s'implanter tous les 20 km. Il y a un respect. Il y a un respect. Il y a un respect. Il y a une exclusivité territoriale. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça nous rassure aussi, nous, en tant que gérants, ça nous rassure. Ça peut être aussi un critère déterminant de franchir le pas et de se dire on va intégrer au bureau en sachant qu'il n'y en aura pas un à 20 ou 25 km qui viendrait éventuellement concurrencer le vôtre. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est très important aussi. Et puis, une petite question mais personnelle. Le plat que vous préférez le plus chez vous, au bureau ? Les gambas au curry. Les gambas au curry. Et vous, Laurent ? Moi, je suis très salade en ce moment. Donc, c'est vrai que je suis bien sur la César salade. Oui, mais ça, c'est parce que c'est l'été. Regardez, ce matin, il y avait 7 degrés. Oui, oui. J'ai mangé une César. Une César. Donc, voilà quoi. C'est vrai qu'on utilise un poulet qu'on appelle le crispy chicken qui est avec des graines de sésame, panées aux graines de sésame. C'est assez sympa. Des copeaux de parmesan avec une sauce César. Bon, notre salade est fraîche. Elle est faite tous les matins. Et c'est vrai que moi, je suis... Allez, 75% de mes repas, c'est la César, quoi. Et vous faites du poulet mariné aussi, des pochettes de poulet mariné au Jack Daniel's. C'est hyper rare. On voit ça nulle part. Il n'y a que chez vous. Alors aussi, Lady, vous en a pas parlé aussi, mais on a une gamme de cocktails où effectivement, nos gammes de cocktails sont faites avec des alcools qui sont référencés par l'enseigne. C'est-à-dire que, sans vouloir se faire l'avocat du dab, on a effectivement des alcools de qualité parce qu'on travaille avec du Jack Daniel. On travaille tout avec une gamme de produits de marque. Même dans nos cocktails, ce qui est assez rare, je peux vous assurer, pour bien connaître le métier. Les jus de fruits sont des jus de fruits qui ne sont pas déconcentrés, qui sont des jus de fruits... C'est du nectar. C'est pas du fruits, mais c'est du nectar, voilà. Cherchez le terme, merci Lady. Et donc du coup, effectivement, nos cocktails peuvent paraître un peu chers au premier abord. Et j'ai une petite anecdote là-dessus avec un client qui me disait qu'il trouvait le mojito un peu cher, parce que notre mojito, il est dans les 8 euros. Il est à 8 euros. Et puis après avoir dégusté son mojito, il est venu nous voir en disant, certes il est un peu cher, mais on s'est bien régalé. Donc oui, parce qu'effectivement, le mojito, la menthe, on l'épluche tous les matins. Les citrons, on les reçoit tous les matins. On les coupe en morceaux. Faire un mojito, ça prend du temps. Donc le personnel, ça se paye. Et puis nos mojitos, ils font 33 centilitres. Donc effectivement, vous payez 8 euros pour un mojito, mais vous avez la contenance qui va avec, le produit de qualité et des produits frais. Et également sur nos desserts où pratiquement la totalité allait à 80-85% je dirais, on n'est que sur des maisons. Aujourd'hui, à part deux desserts, tout est maison. Nos crêpes sont faits maison. Là, je crois que vous allez passer sur une gamme de gaufres également qui va être maison. Maison, oui. Vraiment, on essaie de vraiment avoir ce respect de notre clientèle. C'est vrai que c'est facile d'acheter du congelé aujourd'hui, parce qu'il y a des gens aussi qui font des choses bien au congelé. Il faut le savoir, les industriels se sont adaptés à ce milieu, à cette demande, aussi au manque de personnel qu'on peut avoir rencontré dans nos établissements au quotidien. Le manque dans la vocation, effectivement. Le congeler, c'est bien pour des produits frais qui ne sont pas travaillés. Se servir, je ne sais pas, de haricots verts ou de choux fleurs congelés, c'est top. Mais pour le réutiliser après intelligemment dans des compositions. Alors, oui, effectivement, ces produits peuvent paraître plus faciles, ne serait-ce qu'en stockage. Après, en termes de vitamines et de saveurs, vous n'arriverez jamais à avoir un haricot qui est croquant, en congelé, comme si vous aviez écossé le matin. Récolter surtout le matin. Oui, récolter. Alors, c'est vrai qu'on travaille avec Monsieur Jansson qui fait un super boulot. C'est un mec extraordinaire. Il passe sa vie dans ses champs en train de récolter ses salades, ses récoltes. Enfin, c'est des mecs qu'on ne voit plus, quoi. C'est la passion du produit. Et puis, c'est surtout un mec aussi qui nous livre le dimanche matin. C'est de la folie, quoi. Un coup de téléphone, il vient, il nous livre une caisse de salade. Si on s'est fait un peu déborder un samedi soir, voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et heureusement qu'on travaille avec des gens comme ça, parce que sinon, ne serait-ce que sur les salades, comme vous disiez précédemment, il faut prévoir le temps, quoi. Les gens ne se ressortent pas de la même façon quand il fait 30 degrés que quand il fait 14, quoi. Exactement. Donc, des produits et aussi le fait que vous utilisiez des produits de saison aussi, en plus. Donc, double point positif. On rappelle que vous êtes ouvert donc 7 jours sur 7. Presque. 6 jours et demi. 6 jours et demi sur 7. Fermeture le dimanche soir. 6 jours trois quarts. Votre amplitude horaire commence le matin de ? 11h45, 15h. Et se termine le ? Alors, 18h30, 23h début de semaine et jusque minuit, minuit et demi, 1h fin de semaine. Et on a terminé à 2h. Bien. Des animations prévues ? Animations prévues un jeudi ou vendredi par mois selon la disponibilité des groupes. Une soirée concert. Donc, du live chez vous ? En live, en direct. Bienvenue aux groupes qui veulent venir. Des artistes régionaux, des groupes qui veulent se faire connaître dans la région. N'importe, bienvenue. Alors, si nous, nous avons un carnet d'adresses qui s'étoffe au fil du temps et si nous avons quelques groupes à vous proposer, vous êtes à même de les recevoir ? N'hésitez pas. Si on n'en fait pas un, on en fera deux, puis après trois, puis après quatre. Le jeudi soir ou le vendredi soir ? Vous êtes capable d'accueillir ? Le jeudi soir ou vendredi soir, selon la disponibilité des groupes, parce que le jeudi soir, tous ne peuvent pas, puisque bien souvent, ce sont des amateurs. Ils n'ont pas toujours la possibilité de... Donc, jeudi soir ou vendredi soir. Enregistre musical, rock ? C'est assez varié. C'est assez varié, parce que bon, on a fait de l'antillais, on a fait du portugais, on a fait du rock, on a fait du lunch, on a fait un peu de tout. Donc, c'est vrai que ça passe bien. Et c'est sympa en salle. Il est clair que si on veut un bon rock alternatif, on prend un programme en été en terrasse, c'est direct et c'est parfait. On débarrasse la terrasse, on met les tables sur le parking et puis les gens ont une grande piste. Moi, je suis musicienne, je suis chanteuse. Je veux venir jouer chez vous, ça se passe comment ? Je pousse la porte au bureau, je dis bonjour. J'aimerais venir faire une représentation chez vous. Il vient avec un petit morceau, avec une clé USB pour vous faire écouter. Une clé USB, on écoute et voilà. Eh bien voilà, écoutez, le message est bien passé. Hervé, quelques petits mots ? Non, au niveau des concerts, je me demandais si on pouvait aller jusqu'au hard rock, des restaurants. Alors, ça va être un petit peu compliqué, vous avez vu la configuration. L'été, oui, en terrasse, parce que la configuration interne, on a quand même les gens qui mangent en même temps. Oui, c'est pour ça que je me demandais. Le métal, je n'irais pas jusque là, mais il est vrai qu'il faut quand même que la musique puisse rester à l'intérieur de l'établissement aussi. Mais c'est vrai que bon, en plein été, au port. C'est dur le plus grand nombre de personnes. Ah oui, 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 oui. Là, quand vous mettez du rock, du métal ou du hard rock, vous allez… C'est très ciblé. Oui, vous allez cibler. Alors, peut-être qu'effectivement, vous allez faire plaisir à une dizaine de personnes dans l'établissement, mais du coup, vous risquez aussi de faire fuir 80% de la clé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit négatif pour vous sortir de cette prestation. C'est pareil, comme disait Lydie, au niveau des soirées musicales, par exemple, une soirée jazzy passera mieux le vendredi soir, parce que la clientèle jazzy, c'est des gens qui sont un peu plus âgés en général et qui ont un peu moins de tendance à sortir le jeudi soir, donc qui sortiront plus facilement le vendredi soir. Donc, c'est vrai qu'une clientèle, un concert en jazz, par exemple, ou dans l'esprit jazz ou jazzy, ça sera plutôt ciblé sur un vendredi soir. Et effectivement, l'actu, on va dire, sera plutôt le jeudi soir, quoi. Ou éventuellement du Hardin. On a déjà eu du Hardin. On a vu ACDC et tout. Enfin, pour ma part, moi, je me suis bien éclaté, mais effectivement, il faut quelques morceaux, quoi. Il ne faut pas casser les oreilles. Eh bien, écoutez, Lydie, nous, on sera à même de relayer les informations, les concerts qui vont se proposer, que vous allez proposer au sein de votre établissement. Nous l'annoncerons sur la page du site internet de la radio et on se fera un plaisir de le relayer sur les réseaux sociaux 3-4 jours avant de telle manière, à ce que tout le monde puisse déjà découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas l'établissement, et puis assister à un concert, à une prestation d'un groupe local, ce serait bien, d'un groupe au-delà des frontières de la Champagne-Ardenne, pourquoi pas, aussi. Tous sont bienvenus. Eh bien voilà, donc je vais rappeler les coordonnées de l'établissement au bureau. Vous êtes situé à Chalons, zone des Escarnetières, au 13 rue Augustin-Frenel. On ne peut pas vous louper, vous êtes en face du CGR. Vous êtes le seul. Le seul. Voilà. Un numéro de téléphone, 03 26 21 09 08. Et bien voilà, je vous remercie beaucoup Laurent, je vous remercie beaucoup Lydie, et puis je vous souhaite un bon repos pour ce soir, et puis une bonne rentrée, puisque demain c'est jour de rentrée pour tout le monde. Merci à vous de nous. Merci beaucoup. Merci surtout de vous avoir reçus. En tous les cas c'était un moment sympathique. C'était un plaisir. Et retour vers la musique tout de suite sur Chalon Web Radio. Il est 15h14. Arnaud de La Musique, on compte sur toi. Sous-titrage ST' 501